Jusqu'à deux ans pour bénéficier de l'aide. La meilleure preuve, mesdames et messieurs, de ce que je vous dis, c'est que ça marche. Ça marche puisque, et c'était l'objet symbolique de ce déplacement, nous fêtons aujourd'hui le 500e dossier déposé de ma prime Rénov', 500 millième, pardon, dossier déposé pour ma prime Rénov' en 2021. C'est une étape importante, car 500 000 rénovations efficaces c'était l'objectif, j'ai regardé un peu les archives, que la France, sans jamais l'atteindre, s'était fixée il y a quelques années en arrière, et c'est désormais le cas. Et comme cet objectif des 500 000 dossiers est atteint dès le mois de septembre, il sera évidemment largement dépassé à la fin de l'année. Notre objectif, c'est clair, c'est d'atteindre 800 000 bénéficiaires en 2021. C'est un résultat tout à fait inédit. Alors, ceci dit, il faut le rapporter aux 11,5 millions de logements privés qui sont encore très mal isolés dans notre pays, qu'il faut donc rénover en priorité particulièrement les 4,4 millions d'entre eux qui sont, comme on dit, des vraies passoires thermiques. C'est donc une accélération exceptionnelle que nous négocions, que nous faisons, qui est nécessaire si nous voulons atteindre les objectifs élevés que nous nous sommes fixés ensemble pour, comme on dit, décarboner nos modes de vie et lutter de façon concrète et efficace contre le changement climatique. Ce succès, nous le devons au plan de relance qui a consacré 2 milliards d'euros au dispositif. Et j'ajoute, pour les en féliciter, qu'un certain nombre de collectivités sont venues compléter les aides de l'État. Comme ces 2 milliards d'euros, nous sommes, en quelque sorte, et c'est heureux, dépassés par notre succès, comme ces 2 milliards d'euros seront dépensés intégralement en 2021, alors que nous les avions prévus pour 2 ans, je vous annonce que le projet de loi de finances qui sera présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres prévoira 2 milliards d'euros supplémentaires pour ma prime rénov' pour l'année prochaine. C'est un effort sans précédent qu'aucun gouvernement n'avait réalisé jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est une dépense utile. C'est une dépense qui a un retour sur investissement extrêmement fort. Car cet effort inédit d'accompagnement financier et humain, nous avons vu ici la nécessité de déployer un accompagnement humain pour expliquer les modalités pour pouvoir bénéficier de cette prime et réaliser les travaux correspondants. Cet effort doit permettre à la France de transformer, dans les prochaines années, tous les logements les plus polluants. La loi Climat et Résilience, promulguée cet été, fixe ainsi un calendrier, un cap, à partir de 2028, interdiction de mise en location des passoires thermiques. Nous devons collectivement être au rendez-vous. C'est un marathon qui va conduire à ce que tous les ménages soient aidés et parviennent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et je le dis devant vous, c'est bon pour la planète, mais c'est bon aussi pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Car on l'a constaté ici, cet après-midi, un logement isolé, c'est évidemment une facture de chauffage qui diminue. Le cumul des aides permet aujourd'hui de couvrir jusqu'à 90 % du coût des travaux pour les ménages les plus modestes. C'est un facteur essentiel de réussite de la transition écologique. C'est notre stratégie, et elle est claire, faire réussir cette indispensable transition écologique. Il n'y a plus désormais le choix, mais en accompagnant, en aidant, en incitant. Un exemple, pour illustrer mon propos, un couple avec deux enfants qui décide de remplacer sa vieille chaudière ou fioul par une chaudière à granulés va recevoir, grâce à ma prime rénov', une aide de 15 900 €, pouvant aller jusqu'à 90 % du coût des travaux, et se traduire ensuite par une économie de 600 € par an sur sa facture d'énergie. C'est comme ça, nous en avons la conviction que nous faisons et nous ferons avancer massivement la transition écologique. Et c'est comme ça aussi que cette cause devient une réalité tangible et concrète pour nos concitoyens. Concilier la transition écologique et la protection du pouvoir d'achat est pour mon gouvernement un objectif prioritaire. C'est la raison pour laquelle, évidemment, je suis particulièrement attentif à l'évolution du prix des énergies qui augmente et qui pèse sur les factures des Français. Les prix de l'énergie avaient, on le sait, fortement baissé lors du premier confinement, compte tenu du ralentissement de l'économie mondiale provoquée par la crise sanitaire. Ils sont en hausse depuis novembre 2020, en forte hausse, et les prix du gaz et de l'électricité, vous le savez, en particulier sur les marchés européens, sont à un niveau très haut, compte tenu notamment d'une forte demande mondiale poussée par la reprise, dans le secteur du gaz en particulier, et d'une réduction de la production en Russie et en Norvège. À cause de ces hausses, les factures de chauffage des ménages risquent d'être particulièrement élevées cet hiver, en particulier les ménages se chauffant au gaz. Face à cela, évidemment, notre rôle est d'anticiper, de prévoir et de tout faire pour protéger le pouvoir d'achat, en particulier celui des plus modestes de nos concitoyens. Nous disposons d'un outil de chèque énergie, d'un montant moyen de 150 euros, qui existe déjà, qui est versé en début d'année et qui bénéficie aujourd'hui à environ 5,8 millions de ménages, et ce, quel que soit leur mode de chauffage, le gaz, le fioul, le bois, etc. Je vous annonce aujourd'hui qu'une aide exceptionnelle de 100 euros sera versée à la fin de l'année, sous la forme d'une revalorisation de ce chèque énergie. Cette aide sera versée automatiquement, il n'y aura pas de démarche à faire, en décembre, à ces 5,8 millions de ménages déjà éligibles au chèque énergie. Ce sera donc bien, j'y insiste, un chèque énergie supplémentaire qui s'ajoutera au chèque énergie existant, lequel sera normalement versé au début de l'année 2022. Et je précise également, mais vous le savez, que ce chèque ne pourra être utilisé que pour payer des factures d'énergie. Cette mesure ciblée, mesdames et messieurs, vient après celle que nous avons décidée depuis le début de la terrible crise que nous subissons depuis plusieurs mois, mesures grâce auxquelles, je le rappelle, en 2020, le pouvoir d'achat en France n'a pas baissé. Il a même continué à légèrement augmenter plus 0,4 %, tandis qu'il a diminué dans la moyenne des pays de l'Union européenne. Cette année 2021, nous tablons sur une hausse du pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Il est évidemment encore trop tôt pour avoir une donnée consolidée, mais une hausse comprise entre plus 1,5 et plus 2 %. C'est grâce à nos dispositifs d'urgence et de soutien qui ont permis à la France, je le dis, d'être le pays qui a le mieux protégé le pouvoir d'achat de ses concitoyens durant cette crise. Et nous continuons. Compte tenu du niveau d'inflation qui a été constaté, la ministre du Travail a annoncé hier une revalorisation du SMIC de 2,2 % au 1er octobre prochain. C'est également conforme à la philosophie défendue par le président de la République depuis 2017, faire en sorte que le travail paye. Je rappelle que les mesures prises depuis 2017, la prime d'activité, la suppression de la taxe d'habitation, la prime exceptionnelle défiscalisée, l'exonération des heures supplémentaires auront permis d'accroître le pouvoir d'achat d'un salarié au SMIC de plus de 170 euros par mois. Cela veut dire plus de 2 000 euros sur 12 mois, soit l'équivalent de 1,7 salaire en plus. 1,7 mois de salaire en plus. Si nous produisons plus et si le travail paye davantage, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est dû aux efforts de redressement engagés au cours de ces 4 années pour libérer et renforcer nos capacités d'initiative et de production. Plus que jamais, nous devons, tout en restant vigilants et mobilisés face à la crise sanitaire, agir pour conforter la reprise économique et la lutte contre le chômage. Le retour d'un maximum de nos concitoyens vers l'emploi, l'activité et le travail, c'est l'objectif majeur qu'ensemble, nous devons poursuivre. C'est ce qui créera le plus de croissance et constituera, n'en doutez pas, la meilleure arme en faveur du pouvoir d'achat. C'est tout le sens de la politique conduite par mon gouvernement sous l'autorité du président de la République et qui permet, grâce au plan de relance, aux mesures ciblées et surtout à vos efforts collectifs, d'avoir des résultats économiques et sociaux actuellement parmi les meilleurs d'Europe. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada